bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner tu as vu que je te ramène du jour aujourd'hui je suis en compagnie de william ça fait plaisir ou pas en tout cas ça fait plaisir à toi merci à toi est ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas qui tu es qu'est ce que tu fais ton histoire ok moi c'est will de naturellement riche donc moi j'ai enfin ma spécialité c'est l'immobilier mais j'ai investi dans différents piliers notamment la crypto monnaie et j'ai je détiens plusieurs sociétés donc voilà donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma sur ma page sur mon site naturellement riche pour avoir plus d'infos bon là je vois que tu es un petit peu timide mais il ya un truc comme une performance que tu as fait en immobilier qui assez ouf d'accord qu'est ce que tu as fait en six mois donc en six mois mais j'ai acquéri 3 millions 5 de patrimoine dont une trentaine d'appartements ça c'est ouf ça et comment tu as fait pour faire ça parce que je donc j'ai acheté un premier immeuble à l'asile le grand qui un immeuble de 15 lots qui coûtaient 920 mille euros et en simultané mon système très bonne opération en simultané j'ai enchaîné avec plusieurs banques et dont la première banque qui m'a financé le premier bien cet autre immeuble enfin c'est pas vraiment des immeubles j'ai acheté quatre immeubles et j'ai acheté une maison que j'ai divisée en lots plus des appartements les appartements je fais de la colocation et du saisonnier pour être exact ok et est ce que tu peux un petit peu oui et donc est ce que tu peux nous dire un petit peu parce que tu m'avais dit hors caméra un petit coup la technique que tu as fait pour que tu puisses acheter plusieurs biens en même temps en fait parce que là ça fait beaucoup un million tout le monde ne peut pas investir enfin demander à la banque elle prédit d'un million toi comment tu as fait il y a une technique que tu as fait d'accord donc en fait j'ai sur le projet de 920 milles j'ai plusieurs banques qui étaient prétendibles sur ce bien là donc j'ai accepté une j'ai accepté la première offre et la seconde je suis reparti voir ma banque et du coup j'ai dit que là que le bien n'était pas forcément rentable et qui avait envie se cacher donc on a on a laissé tomber le compromis et comme la banque était déjà prête à financer un bien à 900 000 j'ai présenté un bien bien moins cher ok d'accord donc voilà donc en fait ça c'est en partie moi pense le reste c'est à dire j'ai répété j'ai répété cette ok donc du coup si j'ai compris en fait tu avais plusieurs banques qui voulaient te financer tu as pris tu as dit une banque donc tu as accepté une banque voilà et après l'autre tu as fait genre ouais finalement en fait j'achète plus l'autre immeuble et comme ça du coup tu leur a présenté un autre truc moins cher à bien moins cher et tout aussi rentable comme ça ça fait que genre sans qu'elle ne sache les banques en fait tu as financé plusieurs bains en même temps voilà non mais il faut dire voilà à un moment donné bon voilà il faut être filou comme il dit Arnold il faut des fois savoir comment dire être un petit peu borderline sentir un petit peu des limites pour pouvoir avoir ce qu'il faut l'essentiel c'est que toi le banquier veut quoi c'est que tu rembourses après aujourd'hui aujourd'hui ça se passe très bien avec mes banquiers voilà c'est une option des opérateurs qui marche donc j'honore mes crédits et je suis je les honore même plus que prévu parce que j'ai de gros excédents de trésorerie voilà après il faut savoir aussi disclaimers que c'est pas donné à tout le monde voilà donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise avec ça pour parler en public mais c'est pas voilà c'est à utiliser avec modération c'est ça voilà est-ce que tu pourrais donner je sais pas un conseil ou deux aux gens qui voudraient investir ou acheter dans un immeuble de rapport par exemple ok alors le premier conseil il est important de se former voilà de savoir de quoi on parle dans l'immobilier de connaître les risques voilà pour être alerté des risques qu'on peut avoir si l'affaire se passe pas bien le deuxième conseil c'est qu'il est important de mettre en pratique et le troisième c'est de ne pas avoir peur du résultat de toute façon en immobilier tout peut être corrigé voilà à partir du moment où on a fait la base qui est la formation mais la formation cumulée à la pratique derrière on peut toujours corriger voilà donc aujourd'hui on a quand même sinon si on a une opération qui on perd de l'argent en plus quand même se se redresser casse grâce à la location courte durée après faut ça encore ça encore faut-il savoir l'utiliser ensuite ensuite on a aussi bien la colocation comment augmenter sa rentabilité avec un bien qui n'est pas très attractif pour du location courte durée parce qu'il n'est pas il n'a pas tous les intérêts pour le faire mais on peut quand même faire de la location de de la colocation aujourd'hui ça marche très bien et ensuite acheter des immeubles de rapport et tout ça en fait pour mutualiser le risque donc aujourd'hui il existe plusieurs façons de faire pour réussir dans l'immobilier après je dis pas que c'est facile voilà il ya toujours des couilles dans le pâté il ya aucune opération qui est toujours nickel mais il ya toujours moyen de redresser la barre parce qu'en immobilier tout comme dans tous les types dans tous les business les opportunités c'est vous qui les créez c'est vous qui les créez mais parce que par votre connaissance et par l'expérience des l'expérience que vous avez acquis au fil des années de faire ce type d'opération en fait oui on est dans une maison une maison pour dire vrai donc c'est une maison on a acheté on a fait une belle opération sur la maison et on l'a divisé donc ici on a fait trois studios au rez-de-chaussée donc des studios ils ont tous leur salle de bain ils ont leur kitchenette ils ont leur espace de vie et au premier étage on a créé cinq chambres donc cinq chambres pour les cinq chambres on a créé trois salles d'eau trois salles d'eau et on a une grande cuisine voilà c'est là où on se trouve une cuisine spacieuse et au sous sol on a aménagé des box des box de rangement que les locataires louent si besoin et un espace vidéo pour garder leur match ou pour recevoir leurs amis plus une salle où ils jouent au billard où ils jouent au baby foot donc tout à l'heure je conviendrai visiter ça et il faut savoir que dans chaque chambre chaque chambre est équipée donc c'est du meublé meublé donc il ya des télés dans chaque chambre et il ya internet dans toute la maison et on a ils profitent aussi d'un grand espace donc ils ont un jardin de 295 mètres carrés donc au total aujourd'hui on a huit chambres ici alors c'est un bien qu'on a acheté 295 milles et aujourd'hui ici sur les chambres on tourne à on fait du 45 46 à l'année quand on se dégage entre 3008 et 3009 par mois pour un crédit à peu près de 2000 2000 mille cinq mille six et donc du coup par rapport à toute cette expérience que tu as acquéris je sais que tu proposes aussi des fois d'accompagner des gens clairement ah oui effectivement donc moi c'est aussi ouais dans l'immobilier je je fais de du don for you c'est à dire c'est du clairement où j'aime mes clients à acquérir un certain nombre de biens et ma promesse c'est du cash flow à la clé voilà je vends de l'immobilier mais avec du cash flow c'est mieux voilà moi c'est voilà moi le point d'honneur c'est le cash flow moi je vends du cash flow en fait genre du cash flow et du coup donc je trouve les biens voilà donc je suis agence immobilière faut savoir donc c'est pas une activité illicite je suis voilà j'ai créé une agence immobilière pour ce business je trouve les biens pour mes clients je trouve le financement pour mes clients je gère les travaux pour mes clients et je mets en place les premiers locataires avec à la clé un cash flow très intéressant donc je vais pas en parler là je préfère voilà voilà c'est juste pour la vidéo je parlais un petit peu parce que c'est intéressant de savoir grâce déjà à ton expertise d'investisseur tu as pu créer aussi un autre business d'accompagnement c'est ça ok d'accord bon franchement c'est super super est-ce que tu pourrais dire un peu pourquoi c'est un avantage d'acheter plutôt des immeubles parce que je sais que plutôt d'accompagnement c'est plutôt des immeubles d'acheter que d'acheter des appartements ok alors pour moi tout réside dans le fait de diminuer le risque au maximum parce que pour mes clients mais voilà comme je vends un cash flow intéressant pour ça il faut que je mutualise et que je diminue la part de risque donc pour ça aujourd'hui les immeubles de rapport c'est le projet idéal ou sinon j'achète des maisons où je fais de la division voilà donc c'est dire pourquoi je parle de mutualiser pour être beaucoup plus simple c'est à dire que le crédit avec deux appartements si je pars sur un immeuble à cinq appartements en moyenne déjà avec un appart voir deux appartements je rembourse déjà le crédit et les autres appartements c'est de l'excédent de trésorerie c'est ce qui permet de dégager du cash flow ça c'est le 1 le 2 c'est que en achetant un appart un immeuble de cinq appartements le risque que cinq locataires ne paye pas leur loyer en même temps il est vraiment nul voilà il est vraiment nul alors qu'un studio mais c'est une seule source d'argent c'est une seule source d'entrée d'argent et le gars il paye pas mais il faut mettre la main à la poche donc c'est beaucoup plus délicat aussi il ya des ça ce sont des fausses croyances les immeubles ne sont pas forcément plus chers que les studios si vous achetez maintenant parce que si vous achetez un studio à paris et que moi je veux j'accompagne je t'accompagne à acheter un immeuble au havre ou à orléans tu seras ça sera kiff kiff ça sera le même prix pour plus de cash flow et plus de sécurité donc voilà aux mêmes maisons donc tu peux partir sur une maison et tu vois si c'est kiff kiff genre donc voilà ok donc pas forcément chercher les villes ou les grosses capitales c'est déjà à un niveau saturé voilà à s'assurer et pour le même prix avoir quelque chose de beaucoup plus rentable qui te permet même de dégager du cash flow c'est ça donc faut faire attention quand même je j'aime mes clients à investir dans des endroits où il y a très peu de vacances locatives mais où le marché de la location est quand même bien actif ok ok donc du coup ça c'est intéressant déjà pour les gens qui nous suivent de savoir qu'il vaut mieux carrément partir sur un immeuble parce qu'il y aura déjà il y a moins de risques c'est contraintuitif mais il y a moins de risques d'après ce que tu dis et il va permettre d'y aller plus d'argent tu vois ok donc ça c'est super intéressant bon tu fais pas mal de choses je sais que tu as lancé aussi ton site internet c'est ça ouais tu peux nous en dire un peu plus donc alors naturellement riche c'est un site où on parle de de comment comment atteindre la liberté financière en fait dessus c'est vraiment où je je diffuse pas mal de bonnes bonnes idées et des bons conseils mais des conseils que moi même j'applique encore aujourd'hui parce que voilà je suis j'ai quitté mon emploi en janvier 2018 aujourd'hui je vois là je suis totalement sans filet totalement sans filet mais bon grâce à dieu et grâce surtout au business dieu il est là mais surtout le business voilà je j'ai l'immobilier me sécurise pas mal la bourse aussi vient en renfort la crypto comme je l'ai dit précédemment au début de l'interview j'ai cette société j'ai un bureau d'études en btp j'ai une société de construction et d'installation et j'ai une holding et j'ai plusieurs essais donc justement pour générer tout ça voilà des revenus voilà différentes sources de revenus qui font que en fait bon j'ai pas voilà j'ai pas à m'en faire au niveau de l'argent en fait ok voilà bon ben c'est cool ben un coup de merci William pour merci à toi il n'y a pas de soucis ça fait plaisir on mettra un peu les liens pour les gens aller voir un peu ce que tu fais en dessous ton instagram ton site encore voilà pour que tu puisses aller voir c'est quoi ton instagram instagram c'est naturellement riche voilà c'est collé donc c'est ça fait naturellement triche mais c'est naturellement riche ok bon voilà c'est tout pour cette vidéo les gars j'espère que vous avez aimé j'espère que vous aimez bien ce format où je vois j'interview j'essaie de ramener les gars qui ont eu des résultats pour vous montrer qu'ils sont partis de zéro parce que ça on n'a pas dit je suis parti ouais start from bottom voilà je suis parti de zéro tu as grandi j'ai grandi j'ai grandi en Guadeloupe voilà 971 ça n'a pas été toujours facile mais voilà c'est bien c'est voilà j'ai pas été des j'ai pas eu des débuts clean et propre ça qu'il faut savoir c'est pour d'où vient le naturellement riche c'est surtout bon je me suis cassé la gueule voilà je me suis cassé la gueule plusieurs fois mais ça m'a c'est là où j'ai appris le plus de choses en cassant la gueule et du coup ça m'a permis de justement de mettre des systèmes en place pour ne plus avoir à ce casque à ce que ça se répète pour pouvoir justement passer au niveau supérieur voilà et ne jamais prendre pour soi une défaite une défaite parce que la défaite elle est temporaire en fait voilà ça si je peux donner un conseil c'est vraiment ça voilà exactement c'est ça yes et bien écoute merci William bon les gars mettez moi un petit j'aime pour l'interview d'accord parce que vous avez vu je me déplace et tout j'essaie de faire un truc propre abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis voilà restez déterminés on lâche rien et on se voit sur une prochaine vidéo c'est quoi ?